Présente-toi par ton prénom, métier et ancienneté. Alors je m'appelle Amandine. Je m'appelle Christophe. Je m'appelle Julie. Moi c'est Lisa Canel. Je m'appelle Romain. Je suis personnel navigant commercial sur Court Courrier. Ça fait à peu près maintenant un an et demi que je fais ce métier. Je suis hôtesse de l'air depuis 2017. J'ai commencé par un contrat d'alternance et ensuite j'ai attendu neuf mois pour pouvoir revenir en CDI. J'ai 21 ans, je suis steward depuis un an et trois mois. J'ai eu la chance d'être PCB chez Air Caraïbe l'année dernière au mois de février et j'ai récemment réussi les sélections pour Transavia France. J'ai volé pendant quatre mois chez Air Caraïbe et j'ai dû m'arrêter à cause de ce foutu Covid. Je suis PNC depuis 27 ans et actuellement CCPT. Alors PNC, rêve de gosse ou pur hasard ? Rêve de gosse ou pur hasard ? Non, rêve de gosse. C'était un mon rêve depuis petite. Leur belle coiffure, bien tiré, le maquillage, le rouge à lèvres, le beau foulard, l'uniforme, les talons. Ouh là, j'avais trop hâte. Ah non, j'ai toujours voulu être hôtesse de l'air. Et c'est vraiment ma plus grande fierté d'avoir atteint cet objectif. Ce métier, au départ, c'était un rêve, un doux rêve. Et j'ai eu la chance de faire une belle rencontre dans ma vie qui m'a ouvert les yeux un peu plus sur ce boulot-là. Alors pour moi, c'était vraiment un pur hasard. Je n'étais pas du tout partie pour faire ça à la base. J'étais vraiment une carriériste. Je voulais faire des grandes écoles de commerce, grandes écoles de management, etc. Je dirais que non, même si depuis petit, j'ai toujours idolâtré ce métier. J'ai trouvé ma voie durant ma première année d'études après le bac. Et c'est comme ça que je suis devenu passionné par ce métier. Et puis j'ai un peu eu un ras-le-bol des études. Du coup, par pur hasard, je me suis dit « ok, je vais faire hôtesse de l'air ». Et du coup, maintenant, je ne regrette pas du tout mon choix parce que j'adore mon métier. Quel est ton avion préféré ? Je dirais que c'est l'A350. C'est le A350. Mon avion préféré, c'est l'A319 sur lequel j'ai volu en ce moment parce que c'est le premier avion sur lequel je me suis qualifiée. Puisque c'est le premier avion sur lequel j'ai volé. J'ai fait les premiers vols. Mon avion préféré, incontestablement le DC-10. C'est un avion que j'ai découvert dans ma toute première compagnie, Air Liberté. Moi, je suis qualifiée sur Wing 777. Donc je peux dire que c'est mon avion préféré. Et même, je le trouve super beau, super ergonomique, etc. Il est grand, il est gigantesque, il est long, on ne voit pas la fin. J'ai adoré cet avion-là. Il est beau, il est majestueux, il est magique. Et en plus, il y a le meilleur post-repos sur le 777-300. Donc on va partir sur 777-300 pour mon avion préféré. Est-ce que c'est mal si c'est juste à cause du post-repos ? Je ne sais pas. Quelle escale est devenue ta deuxième maison ? J'ai une escale que j'aime par-dessus tout. C'est ma deuxième maison, c'est Pointe Noire. Thierry, la Guadeloupe. Avant la pandémie, je faisais beaucoup de vols US. J'y suis allée peut-être 75% de mes escales. L'hôtel était bien, le pôle équipage pépite. Les petites olives là, le petit ponche, le planteur et tout, super. Je m'y sens bien, j'ai toujours été très bien accueilli. J'ai beaucoup d'amis sur place. Lorsque j'y vais, j'ai l'impression qu'on m'a prêté un avion pour partir en week-end. Donc ça, c'est magique. Je n'ai pas vraiment d'escale étant donné que je suis sur court courrier. Donc je ne reste jamais ou presque jamais sur place. Pour le coup, je n'ai pas assez volé pour dire qu'une escale est devenue ma deuxième maison. J'aime bien les atterrissages et les décollages à Figari en Corse. Parce qu'en général, c'est des atterrissages assez musclés. La piste est très très courte et on atterrit dans les montagnes. Donc ça turbule pas mal. Donc oui, c'est assez intéressant d'atterrir et de décoller à Figari. Est-ce qu'il y a une fois où tu as vraiment eu envie d'en prêcher ? Oui, je pense que oui. Là, tout de suite, je ne m'en rappelle pas. Mais je pense bien que oui, autant. Parfois, on n'accroche pas trop avec les collègues. Une journée avec un équipage dans lequel je ne me sentais pas du tout à l'aise. Je ne m'entendais pas très bien avec les autres membres d'équipage. Et puis c'était une journée avec une charge de travail très importante, des horaires assez longs. Quand je suis rentrée dans ma voiture, je me suis effondrée en larmes. Je n'en pouvais plus. J'ai eu plusieurs fois envie de rentrer, mais c'était pour des raisons directement liées à mes enfants. C'est quelqu'un à la maison qui nous manque. Un anniversaire ou une de mes filles qui commence à marcher. C'est toujours pour des raisons perso en général qu'on a besoin de rentrer et que c'est assez inconfortable de se retrouver à des milliers de kilomètres de chez soi. C'était la fois où le jour de Noël, le 25, non le 24, le jour du réveillon, il m'appelle, je devais remplacer quelqu'un le lendemain, donc le 25, le jour de Noël. J'ai accepté, j'y suis allée et ils m'ont dit « mais t'inquiète pas, tu rentres demain ». J'ai dit « ok, pépite, je rentre demain ». Au final, ils me disaient ça tous les jours. « Tu rentres demain, tu rentres demain, tu rentres demain ». Et au final, je suis rentrée cinq jours après. Je n'ai pas assez d'expérience pour pouvoir dire ça, mais ce que je peux dire, c'est que sur les quatre rotations que j'ai faites, j'ai apprécié de A à Z. Il n'y a eu aucune fois où j'ai eu envie de rentrer chez moi en avance. Tu as rencontré quelqu'un qui a changé ta vie ? Oui, j'ai rencontré un équipage qui a changé ma vie. Je suis partie, au cours de mes études, réaliser un semestre universitaire, donc à l'étranger, en Irlande. Et sur le trajet du retour, je n'avais pas envie de rentrer en France. C'était vraiment horrible, j'étais en grosse déprime, je pleurais. Bref, c'était la catastrophe. Et l'équipage, c'était Erlingues, la compagnie. L'équipage, ils ont tout de suite été là pour moi. Ils ont essayé de me réconforter, etc. Ils ont été trop mignons. C'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, en fait, ça pourrait m'intéresser, ce métier. Donc je pense qu'ils ont changé ma vie, parce que peut-être que sans eux, je ne me serais jamais dit, tiens, je vais faire mon test de l'air. Erlingues, si vous passez par là, petite dédicace à vous. Quelqu'un qui a vraiment changé ma vie, j'ai des choses ou changé ma vie ? Non. Non. Je n'ai pas vraiment rencontré quelqu'un qui a fait changer ma vie. Si, mon copain. Et pour terminer, une belle rencontre. Sur un vol retour argentine, j'ai eu l'incroyable chance et expérience de faire toute ma garde avec le prince Régnier, qui dormait très peu. Et il a passé toute sa garde assis sur une armoire Atlas à me poser mille et une questions sur mon boulot, qu'il trouvait fabuleux. Je me suis dit, voilà, ce monsieur-là, qui était un vrai grand, qu'on se devait d'appeler mon seigneur, de par son titre, eh bien, ce monsieur-là, il était extrêmement simple. Et dans ma tête, je me suis dit, tu vois, Toto, il ne te prend jamais au sérieux, tu viens d'en avoir l'exemple. Voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti.